C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Très jolie préface de Marcel Pagnol et qui pourtant date de 20 ans, je crois à peu près. Oui, je crois que celle-ci date de 1957. Et déjà, il avait décelé en vous un certain don, pour le portrait, pour bien d'autres choses. Là, je vois, il dit, ce que tu fais est aussi solide que Watteau et pourtant moderne. Ça ne ressemble à personne, sauf au grand maître. C'est quand même plutôt flatteur, non ? Ça, je dois dire, j'en suis ravi, sa préface est très élogieuse. Il m'écrivait, aujourd'hui, je fais cette préface pour toi, l'honneur est pour toi, mais certainement demain, l'honneur sera pour moi. Et si vraiment l'augure devrait prendre corps, je serais ravi d'être le témoin de ma génération et de faire honneur à mon tour, à Marcel Pagnol, par ce qu'il a écrit. Plus loin, il écrit, quelque chose que j'aime beaucoup, tu dois peindre comme Tino chante, sans s'en rendre compte. Oui, c'est-à-dire que je suis un peintre d'instinct, de cœur, d'amour, de regard, visuel en définitive. Je ne peins pas comme certains peintres de l'école d'une génération passée, ou par exemple les cubistes qui réfléchissaient, qui pouvaient, à base de géométrie, d'architecture, composer une peinture. Ça, c'est tout à fait, je comprends très bien d'ailleurs, cette école-là, mais je suis très loin de cela, je ne suis plus près. Si vous voulez, je ne veux pas dire impressionniste, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, mais si vous voulez, selon les données d'une peinture du 19e à nos jours, en passant par les grands maîtres comme Matisse, qui a été un peu mon maître à penser, à penser, à écrire. Et quand je dis à écrire, car la peinture, le dessin est une écriture. Et on reconnaît avant tout un peintre à son écriture. Vous avez choisi Saint-Tropez, parce que bien sûr, je suppose, vous l'aimez. Je crois que je n'ai pas choisi Saint-Tropez, c'est Saint-Tropez qui m'a choisi. Car vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent, des artistes notamment à Saint-Tropez, croyant qu'ils demeuraient longtemps. Et je crois qu'ils s'aperçoivent très vite que Saint-Tropez ne nous a pas acceptés. Saint-Tropez, c'est un virus. Saint-Tropez, lorsque vous arrivez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez au bout de quelques temps, lorsque vous êtes pris dans la folie de la beauté du paysage, les tropéziens vous acceptent ou ne l'acceptent pas, mais c'est surtout le village lui-même, la campagne, les éléments, les dieux de Saint-Tropez, en passant par notre Dieu à nous, mais qui acceptent ou pas votre présence. Et à ce moment-là, vous vous apercevez, au bout de quelques années, que vous devenez tropéziens par le cœur, par l'esprit, si vous n'avez pas eu la chance de l'être par la naissance. Et c'est très beau de l'être. Vous savez, Bachar Guitry disait, on n'est pas à Paris, on est pour Paris. Eh bien, Saint-Tropez, c'est la même chose. On n'est pas toujours né à Saint-Tropez, mais on est pour Saint-Tropez. Oui, et puis beaucoup de peintres ont quand même choisi Saint-Tropez depuis quelques temps. Bon, c'est quand même la patrie du fauvisme, de l'impressionnisme, entre autres. Ah bien, c'est évidemment les impressionnistes qui ont lancé Saint-Tropez. Et je dirais, ça n'est que les impressionnistes et les écrivains qui ont fait Saint-Tropez, qu'on ne raconte pas autre chose. Ce n'est pas le cinéma du tout. Le cinéma a apporté une certaine période à Saint-Tropez qu'il fallait peut-être faire. Mais je ne veux pas qu'on m'en parle. C'est autre chose. C'est une période que nous avons connue avec Vadim et Bardot, qui étaient, nous étions ravis de les avoir et de les avoir encore. Et c'est un des amis que j'aime beaucoup. Mais à ce propos, vous êtes quand même connue pour avoir fait le portrait de Brigitte Bardot, entre autres. Oui, mais dans cet atelier, Brigitte est venue ici. Cette année, j'ai eu Sophia Lorraine qui est venue poser. Nous avons beaucoup d'artistes dont j'ai fait le portrait. Et j'en suis ravie. D'ailleurs, vous savez comme moi que le portrait redevient à la mode. Au 19e, on l'avait laissé un peu pour la photo, puisqu'on avait découvert les photographes, tout ça. C'était amusant. Nous avons ici quelques photos de l'été, que je change périodiquement. En haut, la photographie de Sophia Lorraine, qui était mon modèle cet été. Ensuite, nous avons Michel Morgan, qui puise son bleu dans la plette du bleu de Vincent Roux. Ensuite, Brigitte Bardot, qui a bien voulu poser pendant des années, qui continue à être mon modèle de prédilection. Dans ce superbe décor mauresque, je crois que vous aimez bien donner des fêtes. Effectivement, j'aime bien donner des fêtes. Je fais souvent ici, lors de mes vernissages, de grandes soirées. Mais, comme à notre époque, vous le savez aussi bien que moi, on ne peut plus donner de grandes fêtes, comme donner Bastégui à Venise, ou tous les princes du 19e siècle, même le Marquis de Cuevasse. Alors, j'ai imaginé de donner des fêtes en associant ma peinture et une œuvre de bienfaisance. Par exemple, je crois, pour la sauvegarde de Venise. Effectivement, pour Venise, nous avons l'UNESCO, qui a prattourné l'exposition. J'avais fait une grande soirée, un grand vernissage, et le bénéfice des œuvres a été en partie donnée à l'UNESCO pour sauver Venise. Et je me souviens très bien, c'était Johnny Holiday, qui ce jour-là avait acheté l'étoile, et la somme de plusieurs millions avait été remise à l'UNESCO. C'est formidable. On peut voir des photos de cette fête ? Bien sûr, je vais vous faire voir. Voyez-vous, j'avais fait venir une gondole qui était mise sur la piscine. Ah oui. Voilà. Alors, j'avais plusieurs modèles qui étaient sur la piscine et dans la gondole que je croquais. Des grandes personnalités étaient venues. Et je dois dire, c'était une fête très réussie. D'autant plus que réussie que tout le monde avait participé à la soirée de bienfaisance. Alors, quels sont vos projets ? Bien, mes projets sont bien simples. J'arrive d'Egypte et ma prochaine exposition sera à Saint-Tropez comme thème, l'Egypte et Israël, c'est-à-dire du Caire à Jérusalem. Cette exposition sera aussi offerte à tout le monde entier qui voudra venir le voir. Et la participation des toiles, c'est-à-dire le gain, sera pour une grande partie donné à l'UNICEF pour l'enfance malheureuse. Oh, c'est formidable. Je crois que c'est tout à fait normal que de nos jours, les peintres ou ceux qui ont la chance de pouvoir s'exprimer et de montrer les œuvres et de les vendre puissent faire bénéficier les malheureux. car plus que jamais, je crois qu'il faut s'entraider et, comme disait Paul Faure, se toucher la main. Oui, bien sûr. Vous m'aidez un petit peu à faire le tour de la piscine ? Avec joie, si vous voulez me suivre. Ce tableau représente la bravate ? Oui, c'est l'exposition sur la bravade. Souvent, je reprends ce thème qui m'est cher. Là, nous avons quelques spécimens de la dernière exposition. C'est la grande fête du pays qui se déroule au mois de mai, au mois de juin aussi, comme vous le savez, qui représente la victoire sur l'envahisseur au XIVe, au XIVe siècle, contre les Sarazins, contre les Espagnols. Et chaque année, la tradition veut qu'on leur fasse la bravade. Tous les tropéziens ont un grand amour pour cette fête-là. Et c'est la liesse dans sa tropée, c'est la grande joie. Alors, chaque fois, vous choisissez des thèmes différents ? Je choisis chaque année un thème différent, effectivement. Par exemple, l'année passée, j'avais choisi l'Annonciable. Ce matin, nous étions ensemble au musée. On a bien voulu nous accueillir et faire voir tous les maîtres qui m'ont aidé. Et que vous avez revus et corrigé à votre manière. C'est ça, exactement. J'ai refait à la façon de Vincent Roux, avec mon regard, avec mon trait, mes couleurs. Par exemple, Vendogen. Voilà, ça c'est l'affiche de l'Annonciade, où j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à M. le maire et au conservateur, travailler directement au musée de l'Annonciade. Là, nous avons le Vendogen. Voyez-vous, ça n'a rien à voir avec l'original, mais c'est inspiré de Vendogen. Alors, j'ai eu aussi la chance de... Vous savez que Mathis était mon grand patron. Nous avons vu la gitane, que vous avez, je crois, particulièrement appréciée, puisque nous l'avons reprise en contact. Et je pensais une chose qui est assez amusante. Si nous revoyons ce tableau, comme les maîtres l'ont vu au début du siècle, que la gitane de Mathis soit reprise par Vincent Roux, et que vous preniez la pose de ce modèle. Alors, imaginons, comme dans un rêve, que vous veniez dans mon atelier. Nous revenons en arrière. Vous êtes une gitane, le rêve arrive. Vincent Roux prend la place de son chevalet, à côté, il s'assoit, vous croque, et on va voir ce que ça donne. Voulez-vous ? Nous sommes à Saint-Tropez, et Saint-Tropez doit beaucoup à tous les connexionnistes. Et nous continuons la tradition des grands maîtres qui, avant tout, savaient dessiner. Car pour peindre, il faut savoir dessiner. Vous voyez, nous arrivons à voir votre épaule, et le dessin, dans l'esprit de Mathis, mais en restant très personnel, car l'écriture du peintre compte avant tout. Il faut savoir déceler à travers une œuvre, l'auteur de cette œuvre-là. Et c'est ce qui compte avant tout. Et vous, vous êtes un modèle parfait, je dois dire que les grands de ce monde, de la peinture, en viraient vos poses. Alors voilà ce que c'est pour moi la peinture. C'est une expression très spontanée de l'art. On doit, en peu de temps, traduire le visage du modèle, en décanter la beauté, la transcrire sur la toile, le dessin. Je pense aussi que nous avons une grande formation picturale que tout peintre doit avoir. Et avec le talent, en y ajoutant, bien sûr, du génie, et pourquoi pas le dire, on doit être un peintre témoin de sa génération, comme je voudrais l'être, et comme je pense l'être. C'est en tout cas ce que je souhaite. Sous-titrage ST' 501